Coup dur pour les salariés du groupe industriel Aviante à Saint-Jouard-en-Faucigny, en Haute-Savoie. La direction américaine a décidé de fermer ce site spécialisé dans les granulés plastiques colorés. La production sera bientôt transférée en Pologne. Les 40 salariés se retrouveront donc au chômage la veille de Noël. Serge Vorette, Ingrid Pernet. Cette usine existe depuis 70 ans. Elle a connu 4 propriétaires, à chaque fois des multinationales, intéressés par la rentabilité du site, aussi bien que par le savoir-faire des salariés. Des salariés aujourd'hui abasourdis. On est tous des enfants de cette société, on a tous grandi avec cette société, il y a vraiment un esprit de famille sur le site. Le réaction ça a été un choc, l'incompréhension, la colère. Ça fait des années qu'on communique des chiffres positifs aux employés, qu'on relaie un message positif aux employés parce qu'ils s'investissent énormément sur le site. Les voyants sont en vert, si on ne regarde que la performance du site de Saint-Jouard, les voyants sont en vert. Seulement voilà, le groupe Aviante à laquelle appartient ce site veut faire des économies d'échelle. Elle possède 5 usines de la sorte en Europe et au jeu de la rentabilité maximale, Saint-Jouard-en-Faucigny n'est pas en tête. Le site va donc fermer le 23 décembre prochain. La fabrication sera déplacée en Pologne. Pour le maire de cette petite commune aux Savoyard, c'est tout simplement une catastrophe. C'est 40 emplois directs supprimés et 40 emplois induits de fournisseurs, de sous-traitants qui vont eux aussi disparaître. C'est l'équivalent de 15% des emplois du bassin de notre village. C'est donc une catastrophe économique. Derrière nous se posera la question du site qui risque de devenir une friche industrielle. Donc on se pose aussi la question de la dépollution du site et de l'avenir du site industriel dans sa globalité. Contacté par téléphone fixe et portable, mais également par mail, la direction n'a donné aucune suite à notre demande d'interview. Comme si le site de Saint-Jouard-en-Faucigny, à ses yeux, n'existait déjà plus.